الشرف والإبانة على أصول السنة والديانة ومن يطيق الله والرسول إلى آخر الآية Donc, Le Cher nous a donc fait comprendre que finalement, nous pouvons être à l'abri de l'égarement ici bas et échapper au feu de l'enfer dans l'au delà que si on suit la voie des premiers prédécesseurs ceux à qui Allah s.w.t a fait allusion dans le verset précédemment cité et dans la traduction rapprochée est la suivante quiconque obéit à Allah et aux messagers ceux-là sont ceux ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits les prophètes les véridiques, les mâthies et les vertueux et quels bons compagnons que ceux-là cette grâce vient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur vous voyez donc ici Allah nous a fait comprendre que celui qui obéit à Allah et à son messager et Allah nous a prescrit suivre les compagnons des mêmes que ceux qui les ont suivis avant nous dans la bonté le prophète Muhammad nous a orienté vers le même chemin donc nous avons l'obligation de suivre ces derniers et quand on suit ces derniers on tient compagnie à ceux à qui Allah a fait allusion dans le verset précédemment cité qui sont les prophètes les véridiques les mâthies et les vertus et les premiers le premier des prophètes c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un thème de mérite et le premier des véridiques c'est Abu Bakr on se dit des mêmes que tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce sont les premiers et ce sont tous les premiers vertus de cette communauté comme Allah sallallahu alayhi wa ta'ala dit wa sabiqou na sabiqou les tout premiers parmi les prédécesseurs sont ceux qui ont dévancé dans tout le bien donc on ne peut concrétiser le bien qu'en suivant les pas de ces derniers voilà pourquoi Allah sallallahu alayhi wa ta'ala à la fin du verset nous a fait savoir qu'il s'agit là d'une grâce qui vient d'Allah le fait de tenir compagnie de ces derniers à travers le suivi des pas de pieux prédécesseurs est une grâce d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala vis-à-vis duquel on se doit d'être reconnaissant et Allah suffit comme parfait connaisseur ça veut dire que quel que soit le niveau de science de l'être humain quel que soit ce qu'il pense il doit savoir que la voie tracée par Allah subhanahu alayhi wa ta'ala est la voie la plus juste et c'est la voie vers laquelle toute science saine oriente et toute science orientant vers une voie autre que celle-ci n'est qu'ignorance voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah suffit comme parfait connaisseur c'est-à-dire qu'à côté de ces orientations divines nous n'avons besoin d'aucune autre orientation parmi les orientations qui vont à l'encontre des enseignements du Quran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensuite c'est-à-dire qu'il faut-il il faut-il y'en-tizant qui est-à-dire qu'il y'en-tizant le chère poursuit en disant c'est pourquoi Allah nous a prescrit la lecture c'est pourquoi Allah nous a prescrit la lecture de surat al-fatiha dans chaque rakat de nos prières obligatoires ou surrogatoires d'ailleurs on trouve à la fin de cette surat une invocation étonnante immense guide-nous dans le droit chemin sur le droit chemin le droit chemin parce qu'il existe des sentiers des viens c'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé et qu'on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide parce qu'à côté de ses voies il y a les voies des viens et cette voie c'est celle qu'avait emprunté les pieds près de ses soeurs donc le chère poursuit en disant le chemin droit parce qu'il existe les sentiers des viens trompeur toi tu demandes alors à Allah de tes doyens de ses sentiers et de te guider sur ce chemin c'est-à-dire qu'Allah te montre le droit chemin te raffermisse dessus à chaque racaad tu prie qu'Allah te montre le droit chemin et te raffermisse dessus à chaque racaad tant cette invocation est importante tant cette invocation est importante médite sur le sens de ces versets le droit chemin sur le sens de cette expression le droit chemin qui sont ceux qui suivent ce chemin parce qu'il faut connaître ceux qui suivent ce chemin et pour connaître ceux qui suivent ce chemin il faut connaître ceux qui l'ont suivi avant nous et savoir comment est-ce qu'ils l'ont suivi pour pouvoir distinguer ceux qui suivent ce chemin réellement de ceux qui ne le suivent pas parce qu'on ne peut pas prétendre suivre ce chemin et être en désaccord avec ceux qui les ont suivis avant nous et qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala voilà pourquoi le chef dit sur le sens de ce verset sur le sens de cette expression le droit chemin qui sont ceux qui suivent ce droit chemin ce sont ceux qu'Allah a comblé de ses faveurs ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs et qui sont ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala nous a renseigné sur ce dernier en disant dans le verset donc le chef dit si tu demandes à Allah qu'il te guide sur ce chemin alors tu demandes aussi à Allah de t'éloigner des sentiers de l'égarement et des voies de viande le chemin de ceux que tu as comblé des faveurs non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés donc à côté du chemin où il existe d'autres chemins qui en réalité relèvent de l'égarement et qui exposent le serviteur à l'égarement de 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 l'égarement qui ne l'ont pas mis en application ainsi que tous ceux qui suivent le sentier des juifs bien qu'appartenant à cette communauté c'est-à-dire tous ceux qui connaissent la vérité mais ne veulent pas en conséquence sont sur le sentier des juifs tous ceux qui connaissent sans qu'on ressente en eux les implications de la science qu'ils détiennent sont sur la voie des juifs ils poursuivent en disant sur le sentier de ceux qui ont encouru la colère d'Allah car ils connaissent la vérité mais ne veulent pas en conséquence ils appris la science et a délaissé la mise en pratique ceci est valable pour tous savants qui n'aiment pas en pratique ce qu'ils détiennent comme science ils font aussi partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah donc quand on s'affilie à la salafia on s'expose également à cette réalité il se peut qu'on étudie qu'on maîtrise la voie depuis le prévu c'est sans toutefois adopter cette voie sans toutefois suivre cette voie dans ce cas on fera partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et si on s'affilie à la salafia sans toutefois chercher à connaître ce que c'est que la salafia on va tomber dans une autre voie qui relève des voies de garment qui est celle auquel du chef fait allusion tout à l'heure il dit sur la salafia C'est-à-dire qu'il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. C'est-à-dire qu'il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. Il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. Il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. C'est-à-dire qu'il adore Allah sur la base de la science. Une personne ne peut pas cheminer sur un chemin dont il ignore et arriver à destination. Donc, ce n'est pas possible en islam. Le chef poursuit donc en disant Une voie qui n'est pas saine sans se baser sur une preuve provenant du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En suivant l'innovation religieuse alors que toute innovation est égarement, comme c'est le cas des chrétiens et ceux qui suivent leur sentier. Toutes les personnes qui adorent Allah sur la base de l'ignorance en empruntant un chemin qui n'est pas correct et une voie qui n'est pas saine et par conséquent quelqu'un dégaré. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui s'est perdu en chemin et dont des œuvres sont vaines. Voilà pourquoi il est important chez frères et ceux dans l'islam qu'en s'affilient à la salafia, qu'on ne s'expose pas à ce risque. Qu'on ne s'affilie pas à la salafia alors qu'on ignore ce que c'est que la salafia. Alors qu'on ne connaît pas qui sont les plus prédécesseurs et comment est-ce qu'ils avaient vécu sur la question du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers boussus en disant, ceci est une invocation globale que nous répétons dans chaque unité de prière, de nos prières journalières. Méditons donc sur son sens. Invoquons par cette formule avec un cœur attentif et en ayant compris son sens jusqu'à ce qu'on nous exhauste. On doit dire après la fatiha, amin, ce qui veut dire, oh Allah, exhauste-moi. C'est une invocation importante pour celui qui a pris le temps de méditer sur son sens. Ensuite, le chef boussus en disant, vous n'en avez pas avec le temps de méditer sur ce qu'ils le faire. Voici, où il y a dit, il y a un des صبر كالقابد على الجمر ليس هذا مفروشا بالورود كما يقولون ليس هذا فيه مشقة وفيه أذى من الناس تحتاج إلى صبر وثبات ألا هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه لتنجو من النار تنجو من الضلال في الدنيا تنجو من النار في الآخرة لا تريك إلا هذا ولا نجاة إلا بسلوك هذا الله أكبر الشخص للفوزان ت tahino وإلينا قامت كما نعلم Il aura besoin d'endurance. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans le hadith que celui qui s'accouche à sa religion à la fin des temps sera comparable à l'homme qui tient une brise dans sa main. Car il sera lésé, il sera confronté au mal provenant des gens. Il aura donc besoin de faire preuve d'endurance à l'image de celui qui tient une brise dans sa main. Ce n'est pas un chemin couvert de fleurs, couvert de roses comme on a l'habitude de dire, comme le disent certains. Non. Il faudra endurer la fatigue et supporter les primades provenant des gens. Tu auras besoin de faire preuve de patience, de faire mettre face à cela. Et ce jusqu'à ce que mon s'en suive, jusqu'à rencontrer ton Seigneur, glorifié soit-il, alors que tu es sur ce chemin pour échapper au feu. Échapper à l'égarement dans cette vie d'ici-bas. À l'égarement durant cette vie d'ici-bas et échapper au feu de l'enfer dans l'eau de là. C'est-à-dire que pour échapper à l'égarement sur terre et au feu de l'enfer dans l'eau de là, il faut absolument emprunter la voie des puits prédécesseurs, d'y patienter et surtout de mourir sur cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la mort sur la voie des puits prédécesseurs. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de celui-ci, c'est-à-dire en dehors de la voie des puits prédécesseurs. Il n'y a pas de salut possible qu'en l'empruntant, que celui donc qui a pitié de son âme et aspire à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aspire aux récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala, aux croyants emprunter la voie des puits prédécesseurs. Il n'y a pas de salut ou des puits prédécesseurs vers l'cis, qu'il n'a pas d'éclaté, ces pétuels sont dans la voie des puits prédécesseurs et à l'ence de l'éclaté, ils ne comprennent pas à l'éclaté. Ils ont des puits prédéces, ils ont des puits prédéces, et ils ne comprennent pas à l'éclaté. ولكن يؤثر على الإنسان الذي ليس إنه صبر وقوة وقوة عزيمة قد يؤثر عليه فمنهم من يقول من هم السلف السلف إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف فرقة مثل سائر الفرق حزب مثل سائر الأحزاب ما لهم ميزة هكذا يقول بعضهم السلف ما لهم ميزة إنما هم فرقة وطائفة مثل سائر الطوائف الفرق والأحزاب يُرِيد من ذالك نَنْيُفْ لِتَأَيْدِينَ مِمَّنْ هَجِ السَّلَافِ السَّلَافِ Aujourd'hui il y en a qui cherchent à distraire les gens à aller détourner de cette méthodologie la voix des salafs dans les journaux dans les magazines dans les livres et il rabaisse les gens de la sunnah et du consensus ils rabaisse les véritables salafis et méditer sur l'expression utilisée par le Géas salafi نَنْحَقِقِيِّ les véritables salafis parce qu'à côté des véritables salafis il y en a qui s'affilent à la salafia alors qu'en réalité ils ne savent rien de la salafia ils ne connaissent pas ce que c'est que la salafia ils ne l'ont jamais étudié comment ces derniers peuvent-ils cheminer sur la voix des peuples du ceci quand ils sont ignorants de celle-ci c'est la question qu'il faut se poser et c'est pour ça que le Géas dit il parle des salafis et des hakikiyy les véritables salafis il rabaisse les véritables salafis en disant que ce sont des gens d'une grande sévérité qu'ils sont sur la voix des takfiriyy ceux qui traitent les musulmans de maigriens qu'ils sont et qu'ils sont etc mais cela n'est pas préjudiciable bien que cela affecte la personne qui n'a pas de patience et qui n'a pas une forte détermination c'est possible que cela l'affecte donc pour s'en sortir sur la voix des plus prédécesseurs quand on adopte cette voix qui est la voix du salut il faut travailler la détermination et l'endurance car il est pratiquement impossible de résister aux obstacles aux nuisances que rencontre le véritable croyant lorsqu'il adopte cette voix qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala le cher poursuit en disant parmi ces gens-là qui dénigrent les salafis et qui font tout pour détourner les gens de la voix des plus prédécesseurs il y en a ceux qui disent qui sont ces salafis et répondre à la question en disant que les salafis ne sont qu'un groupe parmi les autres une faction comme toutes les autres un parti comme tous les autres il n'y a ils n'ont rien de plus qui les caractérise ce qui est faux parce que déjà ils sont ceux qui maîtrisaient la langue arabe mieux que qui que ce soit et si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le courant en arabe c'est bien pour qu'on comprenne comme il se doit nous avions fait descendre nous avons fait descendre le courant en langue arabe afin que vous compreniez donc ceux qui ont compris le mieux ce sont ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala l'avait révélé et si Allah subhanahu wa ta'ala sait d'abord adresser aux compagnons avant que cette parole ne concerne ceux qui vont suivre les compagnons parmi les croyants donc ce sont ceux qui maîtrisaient la langue arabe mieux que qui ce soit ce sont ceux qui ont vécu la révélation et les contextes dans lesquels ils maîtrisent les contextes dans lesquels certains textes ont été révélés et ils étaient encadrés dans leur cheminement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc on ne peut pas tenir ce genre de propos on ne peut pas prétendre qu'ils n'ont rien de particulier qui les caractérise c'est faux le chef aussi en disant c'est ainsi que certains d'entre eux parlent et disent les salafs n'ont rien de plus ce qui les caractérise ils ne forment qu'un groupe et une faction comme toutes les autres factions et les autres parties le chef dit la vérité c'est qu'en disant cela la personne ne cherche qu'à nous s'éloigner de la voix des plus prédécesseurs قال ومنهم من يقول لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف لسنا مكلفين نشق طريقنا نحن نستنبت الأحكام من جديد نوجد لنا فكه جديدا هذه فقه قديم فقه السلف فقه قديم يقولون ما يصلح لهذا الزمان هو صالح لزمانهم زمان نا Ils sont déshéthrés par le fait de la vie de la vie. Et ils ont d'aider à une vie. Ce n'est pas ce que les gens ont dit que les gens, comme les livres et les mots, et les autres, les gens veulent qu'ils ont à la vie de l'avenir. Oui, ils veulent qu'ils ont à l'avenir de l'avenir. Nous, si nous savons pas le fait du fait de la vie de l'avenir et qu'on ne sait pas d'enver生. Il n'est pas de l'avenir, il n'est pas de l'avenir. De chaque poussure en disant, d'autres parmi eux disent, c'est-à-dire parmi les détracteurs et qui veulent détourner les gens de la voie des salafs. Nous ne sommes pas contraints à suivre la compréhension des salafs ni les sciences. Nous ne sommes pas contraints de faire de même à nous de tracer notre propre chemin et à nous d'épuiser à nouveau les jugements et les règles, à nous d'adopter une nouvelle compréhension à la religion car celle des salafs est trop ancienne. Le temps est révolu. Ils disent qu'elle ne convient plus à l'époque actuelle et qu'elle correspond plutôt à leur époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Les voilà qu'ils cherchent donc à détourner les gens de la compréhension des plus prédécesseurs et appellent à une autre compréhension. Ceci s'est largement multiplié dans les journées et les magazines par le biais des rédacteurs et des gens de l'égarement. Ils cherchent à nous déporter de la voie des plus prédécesseurs car si nous ne cherchons pas à connaître la doctrine des salafs, que nous la négligeons et que nous ne l'étudions pas, s'affilier au salafs ne suffira pas s'il n'y a pas la science avec la clairvoyance qui caractérise cette doctrine. Nous avons besoin d'apprendre, d'étudier Yahihua pour que notre affiliation à la salafia soit correcte et s'accorde avec les enseignements des savants de la Sunna, el salafiyoun. Donc, le cher poursuivre en disant, s'affilier au salafs ne suffira pas s'il n'y a pas de science avec la clairvoyance qui caractérise cette doctrine. Et c'est ce qu'ils veulent faire de cette doctrine, c'est-à-dire qu'ils aimeraient que nous délaissons la doctrine des plus prédécesseurs, leur compréhension et leur science pour introduire une nouvelle compréhension de la doctrine comme Comme le déclare certains, une doctrine qui convient à notre époque, c'est comme ça qu'ils disent, qu'ils prétendent une doctrine qui convient avec notre époque, bien que tout cela ne soit que mensonge, puisque la législation de l'islam convient parfaitement en tout temps, en tout lieu, jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'à la fin du monde. L'islam conviendra toujours, au temps et au lieu. Ensuite, le cher Salah Al-Fouzan, il poursuit en disant, Il dit, la voie des plus prédécesseurs est une méthodologie qui convient parfaitement en tout temps et à tout lieu. C'est une lumière provenant d'Allah Azzawajal. Attention à ce que les paroles des démoralisateurs ou de ces égarés te poussent à te montrer négligeant envers cette méthodologie, que cela ne te dissuade pas. Leulah Al-Imam Malik, il dit, la l'imam Malik, il dit, la l'imam Malik, il dit, la l'imam Malik, il dit. l'imam Malik a dit qu'il ne peut réformer les derniers de cette communauté que ceux qui avaient réformé les premiers. Qu'est-ce qui a réformé ses prédécesseurs? Il dit que c'est le quran et la sunna du prophète Muhammad . Nous avons le quran et la sunna, mais comment est-ce que le quran et la sunna avaient réformé ces derniers? C'est à travers la compréhension et la mise en pratique qu'ils adoptaient face au test de la révélation et c'est pour ça que nous nous devons de les suivre. Donc le cher Salih al-Fouzan dit qu'est-ce qui a réformé ses plus prédécesseurs? C'est le livre d'Allah, la sunna du prophète Muhammad . C'est le fait d'oeuvrer en conformité avec le quran et la sunna qui a réformé la première génération de la communauté musulmane. . . . . . Un salif, salihun ل'qull'i zamanin wa makan. Nourun min Allahi azza wa jall la yuzahiduk fiihi kelamu haulai l'mukhathilin. La yuzahiduk fiihi. Al-Imam Malik rahimahullah yakul, la yuslihu akhirahadhi l'umma illa ma aslaha aawwalaha. الذي aslaha aawwalaha. Ma hu? Hoa l'kitab wa sunna wa atibau r-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-amal bil-qur'an wa al-amal bil-sunna. Hada huo l-adhi aaslaha aawwalaha. Wala yuslihu akhirahadhi l'umma illa ma aslaha aawwalaha. Faman arad al-nagata fa'alehi ma'arifah 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 b-salaf. Wa'at-temasuk b-hi. Wa'addawa ilihi. Fahoo al-tariq. Al-nagah. Hoa safinah nuh. Ma'arifah naga. Wa'arifah naga. Wa'arifah halka. Wa'arifah fi-adhalal. Fala najata lana illa bi-madhabi s-salaf. Wa la yumkin an-na arifah madhabi s-salaf illa bi-ta'allum ta'allumuhu wa tadrisuhu wa dirasatihi ma'asualillah ihdina s-sirat al-mustaqim s-sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le sheikh s-salah hafizahullah poursuit en disant la méthodologie des pieux prédécesseurs est une voie qui convient parfaitement à tout temps et à tout lieu. c'est une lumière provenant d'Allah azzawajal. Attention à ce que les paroles de ces démoralisateurs ou de ces égareurs te poussent à te montrer négligent envers cette méthodologie. que cela n'est indissueux de part l'imam Malik rahimahullah a dit ne peut réformer les derniers de cette communauté que ce qui avait réformé la première génération. Qu'est-ce qui a réformé la première génération nos pieux prédécesseurs? Le sheikh dit c'est le le couran la sunna et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam ce le fait de vrai en conformité avec le couran et la sunna qui a réformé la première génération de la communauté musulmane et la prostérité de cette communauté ne se réformera qu'à base de ce qui servit de réforme pour ses pieux pour ses prédécesseurs. Donc nous sommes une communauté et Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi les premières générations de cette communauté et a fait des modèles pour nous car sous la supervision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils avaient cheminé comme il se doit vers Allah subhanahu wa ta'ala ils ont été agréés et c'est pour cette raison que après avoir été réformé Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit d'emprunter le même chemin qu'ils avaient emprunté pour être réformé donc on ne peut être réformé que si on emprunte la voie des plus prédécesseurs et c'est ce que donc celui qui désire pour lui le salut n'a qu'à étudier la doctrine des salafs n'am désirer le salut ya iqwa aspirer au salut est une chose mais emprunter la voie qui mène vers le salut en est une autre c'est bien d'aspirer au bien mais le plus important c'est qu'à côté de cette aspiration qu'on emprunte la voie qui permet de concrétiser ce bien donc le cher poursuit en disant donc celui qui désire pour lui le salut n'a qu'à étudier la doctrine des salafs n'a qu'à s'écramponner et appeler à la suivre car c'est le chemin du salut c'est l'embarcation de nous l'arche de Noé alayhi salam celui qui monte dedans aura le salut et celui qui la rejette est perdu noyé dans l'égarement il n'y a donc de salut possible pour nous qu'avec la doctrine des puits prédécesseurs il n'est possible pour nous d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en empruntant la voie des puits prédécesseurs et qu'en écheminant et nous ne pouvons connaître cette doctrine cette voie que par l'apprentissage nous devons l'apprendre l'enseigner et l'étudier en implorant Allah par cette formule guide-nous dans le droit le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs la voie des puits nous invoquons nous invoquons à y parvenir c'est-à-dire nous adorons nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide et nous oriente vers la voie droite et pour qu'il nous maintienne dessus ceci est indispensable c'est-à-dire que ce n'est pas pas l'effort simple qu'on bénéficie de la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala à côté de cette guider à côté des efforts fournis sur la recherche de la guider il faut beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que si nous ne bénéficions pas de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala nous ne parviendrons jamais à la base rien n'est simple pour les serviteurs si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile c'est pour ça que dans l'invocation prophétique il disait Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla oh Allah il n'existe pas une chose facile aisée si ce n'est ce que tu as rendu facile donc à la base on ne peut rien si ce n'est pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça que le chèque nous fait comprendre que l'invocation à côté des causes que nous devons fournir que nous devons faire naam à côté des causes que nous devons faire autant pour moi est indispensable la question dit le chèque ne repose pas sur des simples prétentions car les prétendants si elles ne sont pas confirmées car les prétentions si elles ne sont pas confirmées par des preuves ces essais ne sont que des simples des piètres prétendants ce n'est pas non plus une question d'affiliation car Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui les ont suivis dans la bonté c'est à dire à la perfection et vous savez que dans le hadith le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah subhanahu wa ta'ala aime de son servitude que lorsqu'il s'adonne à un acte qu'il tende vers la perte qu'il recherche la perfection et on ne peut accéder à la perfection on ne peut tendre vers la perfection dans l'adoration que lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala tel que légiféré par Allah et enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah dans le courant nous a prescrit de suivre les pieds prédécesseurs et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna nous a recommandé de suivre ces derniers donc on ne peut tendre vers la perfection dans notre adoration dans notre affiliation à la salafia qu'en suivant les pas des pieds prédécesseurs et on ne peut maîtriser et on ne peut pas aspirer à la perfection dans une chose quand on ne maîtrise pas cette chose voilà pourquoi il faut connaître la voie des pieds prédécesseurs il faut l'étudier et c'est ce que chez il nous fait comprendre sur ce passage il dit c'est-à-dire à la perfection et tu ne peux atteindre la perfection dans l'application de la doctrine des pieds prédécesseurs qu'à partir du moment où tu l'auras bien assimilé tu l'auras bien cerné et étudier et tu ne peux pas t'y accrocher et tu ne peux t'y accrocher que si tu fais preuve de patience si tu fais preuve d'endurance deux éléments importants on ne peut tendre ou alors on ne peut atteindre la perfection dans l'application de la doctrine des pieds prédécesseurs que si on l'étudie et on ne peut rester sur cette voie que si on patiente ça veut dire que c'est à travers la science et l'endurance qu'on parvient à cheminer sur la voie des pieds prédécesseurs ensuite le cher dit et ne prête ton nuit et ne prête pas ton nuit aux fausses propagandes qui égarent il dit et ne prête pas oreilles aux fausses propagandes qui égarent celles qui te détournent de cette doctrine et qui t'en dissuèdent car c'est bien celui-là le bon chemin celui qui mène au salut comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les fractions seront dans le feu excepté une seule et aux compagnons de dire laquelle est le haut messager d'Allah il répondit c'est ce sur quoi je suis aujourd'hui moi et mes compagnons la méthodologie des salafs et c'est le chemin du salut qui mène au paradis voilà la méthodologie des salafs dit le cher et c'est le chemin qui mène vers le paradis il poursuit en disant il n'y a pas d'autre chemin en dehors de celui-là en dehors de la voie des pieds prédécesseurs qui permettent d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui conduit au paradis tous les autres sentiers ne sont qu'égarements comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le courant et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie c'est-à-dire de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala donc à côté de la voie d'Allah qui est la voie qui mène au paradis qui permet d'accéder au mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché aux actes d'adoration auxquels nous nous adornons quotidiennement il y a des voies qui en réalité sont en opposition avec cette voie il y a des sentiers et quiconque emprunte l'un de ces sentiers ce sera certes détourné de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà pourquoi le chef dit ce n'est autre que le chemin d'Allah et en dehors de ce chemin il n'y a que des sentiers qui égarent des voies des viens sur chacune de ces voies il y a un diable qui invite les gens à le suivre comme le stipule un hadith authentique et c'est à ce hadith que le chef il fait allusion ici nous prions donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fass être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mède en pratique et que l'on n'a quitté ce qu'il y a pour cette assise et qu'il y a wa alam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الشرح wa alibana ala uçul al sunna wa al diyanah